De très belles images, il est à ma présent, une question, mais elle ne vous est pas adressée, elle est adressée aux jeunes, aux jeunes qui sont en train de nous regarder en ce moment. Quel est le plus ancien, le plus ancien établissement de formation d'art au Maroc ? Moi je connais. C'est lequel ? C'est l'Institut National de Beaux Arts de Tétan, bien évidemment. Effectivement, il est en partenariat justement avec l'Institut Savantes, une exposition démarre aujourd'hui à Tanger sous le titre, une basse génération, c'est-à-dire en quelque sorte un retour à la source. Tout à fait, un retour à la source, mais en arabe ce sera Mina El Reyn et en espagnol, Desdey La Fuente. Donc c'est le titre de cette exposition qui est au fait, dont le vernissage est prévu aujourd'hui, je pense à partir de 19h à Tanger. Cinq artistes sont à l'honneur. Nous avons Insaf Laisri, Oumay Mal Gorsifi, Khadija Jai, Mohamed Noujmi et Mohsin Rahawi, tous bien évidemment diplômés de cette très très bonne institution qui est l'Institut National des Beaux Arts de Tétan. Et pour nous parler de ce projet et de cette initiative, j'ai le grand plaisir d'accueillir M. Mehdi Zouak, directeur de l'Institut National des Beaux Arts. M. Mehdi Zouak, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation parce que je sais que vous nous êtes fidèles et surtout en ce matin, si plus vieux du moins, ici à Tanger. J'aimerais juste qu'en première question, que vous nous parlez un peu de ces cinq artistes. Qui sont-ils ? Merci d'abord pour l'invitation, Ilham, il est en TV. Donc c'est une première initiative intéressante pour ouvrir des perspectives à des jeunes artistes. L'Oréal de Limba, donc ces cinq artistes, comme vous le savez, donc Insaf Laisri, donc il y a une technique particulière qui fait de la gravure sur la céramique. Nous avons aussi Oumimad Lussefi qui a eu des prix nationaux et internationaux et qui a aussi créé sa propre méthodologie de travail dans la création artistique, surtout au niveau de la gravure, la même chose. Et nous avons Khadija Zoui, on peut dire, qui sculpte avec le feu, donc sur du papier, qui est vraiment très très intéressant. Ce qu'il fait Mohamed Nujmi qui travaille dans le recyclage, le recyclage des bottes de sardi et qui nous offre des créations fantastiques. Et pour terminer avec Mahsina Rahawi, qui est vraiment un artiste, on va dire, de terroir. Donc il sort, il nous raconte un petit peu l'histoire de Gerada, donc du charbon. Et donc à travers ces cinq artistes, on peut dire qu'on a édifié une collaboration très intéressante entre la galerie Kint, grâce à sa responsable... Le Marraki. Donc le Marraki et aussi le Cervantes de Tanger. Donc je pense que cette exposition sera très intéressante. On offre quelque chose de très intéressant pour le public de Tanger et du Maroc. Merci Jacques, une telle initiative signifie-t-elle aujourd'hui que les jeunes artistes se trouvent difficilement d'espace, d'espace notamment pour exposer leurs talents ? Exactement. Je pense que c'est dans ce sens que nous travaillons avec des galeries. Donc un petit peu pour donner la première opportunité aux jeunes lauréats, jeunes artistes de l'Institut National des Beaux-Arts, dans le cadre de collaboration. Ça leur permet d'avoir une première exposition professionnelle dans une galerie. Donc une rencontre avec les galeristes, avec les professionnels. Et donc aussi de se faire connaître par le public, aussi par le marché de l'art. Et je pense que c'est dans ce sens qu'on travaille un petit peu pour développer et ouvrir de nouvelles perspectives à nos jeunes lauréats de l'Institut National des Beaux-Arts. Alors M. Medizor, comme le disait si bien, donc PAP, c'est l'Institut National des Beaux-Arts de Tétouan. C'est l'un des plus anciens, je veux dire. Il a été le premier créé par l'artiste espagnol Bertucci. Est-ce qu'on peut dire, et ce n'est pas que de l'art, je veux dire, il faut juste rappeler, l'INBA c'est aussi du design, c'est de la bande dessinée, c'est du dessin, c'est vraiment quelque chose de très très riche. Est-ce que cette initiative c'est juste momentané là pour cette exposition ou est-ce qu'il est question d'un partenariat avec différents partenaires et en l'occurrence cette année c'est l'Institut Cervantes de Tanger ? Oui, de toute façon je pense que là c'est aussi des perspectives, mais aussi c'est de la stratégie. Je pense que pour nous très important c'est d'ouvrir aussi bien pour d'autres lauréats de l'INBA, d'autres jeunes artistes, donc ces possibilités d'avoir leur première expérience, leur première exposition professionnelle. Donc on fait un signe aujourd'hui, donc à l'occasion de l'inauguration, du vernissage, une convention de collaboration avec la galerie KENT, donc Aziza Lairaqi, et qui est donc sur cinq ans et qui permettra chaque année de donner la première, donc l'initiative ou la première occasion à cinq jeunes artistes de l'INBA, donc étalés sur cinq ans et je pense que ça va être renouvelable. Et c'est une expérience que j'espère qu'on multipliera avec d'autres galeries et d'autres entreprises. Et je pense que c'est aussi l'initiative de l'Institut Cervantes de Tanger, qui accompagne cette exposition, ce partenariat. Et je pense que c'est une occasion inouïe pour nos jeunes lauréats, nos jeunes artistes, donc pour s'ouvrir sur le marché de l'art. Alors j'ai une toute dernière question, mais très très brièvement, M. Medisoire. L'INBA a aujourd'hui un centre d'exposition qui est le centre d'art moderne. Très brièvement, est-ce qu'on peut voir vos diplômés, vos lauréats exposés dans ce très beau centre d'art moderne de Tétouan ? Tout à fait. Une belle vétrine pour l'Institut National de Beaux-Arts qui est le centre d'art moderne. Donc je pense, là, sur un projet, donc bien sûr, on estime de faire chaque année aussi, donc d'ouvrir la possibilité à ces lauréats. Donc surtout ceux qui se distinguent au niveau national, de leur faire une exposition importante dans ce sens. Donc ce sera pour le futur, incha'Allah. M. Medisoire, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes donc le directeur de l'Institut National des Beaux-Arts de Tétouan qui organise en partenariat avec l'Institut Cervantes une exposition, une barre génération. C'est aujourd'hui à Tangier et ça va durer tout un mois dans une galerie de Tangier. Tangier !